donc là j'ai déjà fait toute ma tête il me reste juste cette partie en ci et je vais je sais pas si je vais faire une ou deux tresses je vais faire deux tresses donc comme vous voyez c'est des twists mais c'est des twists des twists qui sont loose en fait on appelle ça des loose twist et ici je prends des portions assez fine parce que comme vous pouvez le constater vu que c'est assez lâché donc ça gonfle et ça fait un beau volume aux cheveux donc pour commencer en fait je fais d'abord une tresse en trois bras pour sécuriser la racine ensuite avec des mèches qui me reste je passe de manière très 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 légère rapide comme ça voilà je fais ça et arrivé au point je dis ce ma chantilly de qualité pour bien fermer en fait vu que j'ai étiré mes cheveux au sèche-cheveux avant dont les cheveux sont secs enfin pas secs dans le sens où ils ne sont pas hydratés mais secs dans le sens où ils sont séchés au sèche-cheveux donc ici pour bien fermer la vanille je vais utiliser une crème donc mon beurre de ma chantilly de qualité et je vais sur les deux derniers centimètres en fait vous faites une vanille normale quoi une vanille très scellée donc le principe c'est que l'on sert à la racine et on sert à la pointe donc ici je vais encore recommencer l'opération voilà on part ici pour envoyer donc ici je fais une presse en trois bras là je presse genre un centimètre ou un centimètre et demi ensuite je fais la twist je lâche je lâche je et au bout je prends plus de ma chantilly et je ferme donc voilà et voilà voilà ce que ça donne je trouve que c'est super joli j'adore la coiffure et je trouve que c'est un parfait mix en fait entre les cheveux à l'air libre les cheveux en coiffure protectrice et le volume souvent on reçoit beaucoup de questions de filles qui demandent comment avoir des vanilles plus épaisse ou alors des filles qui ont des cheveux fins qui se demandent comment avoir plus de volume mais voilà une super coiffure protectrice qui qui vous donne du volume qui vous donne cette flexibilité avec les cheveux c'est à dire que il soit un assez 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 comme dire assez de la densité la fluidité en fait donc ils bougent dans tous les sens et donc ils se remettent en place facilement aussi je dis ça pourquoi je dis ça parce qu'avec des vanilles normales si vous faites un chignon par exemple surtout si vous avez cheveux court en général les vanilles ont du mal si vous enlevez votre élastique les vanilles ont du mal à retomber sur elles-mêmes à retomber sur vos épaules parce que justement elles sont assez et alors qu'ici des ici par exemple si je fais ça voilà si je fais ça je pourrais avoir un super super beau chignon pendant un super beau chignon et si je lâche des tours autour tout revient en place tout revient en place et je peux me coiffer aussi ce que j'aime bien sur cette coiffure ci c'est que je vous pouvez vous coiffer de même manière différente par exemple ici on peut imaginer de mettre ses cheveux comme ça ou alors vous pouvez aussi poser des vidéos dessus vous pouvez faire encore des vanilles sur ces vanilles là c'est à dire que vous pouvez prendre décider par exemple de faire des vanilles par exemple avec deux deux brins comme ça et vous faites des vanilles plus resserré sur ces vanilles là donc vraiment c'est une coiffure qui on a l'impression que les cheveux sont à l'air libre alors que finalement ils sont ils sont super bien protégés et vous avez cette facilité là où vous pouvez réaliser toutes sortes de coiffures dessus c'est parti c'est parti c'est parti